Le fait qu'on essaye de catégoriser, d'atomiser, d'isoler un problème par rapport à d'autres, et beaucoup aussi une pensée par opposée. Donc la nature versus la culture, le civilisé versus le sauvage, le corps versus l'esprit. Ce dont on a besoin, c'est de se réapproprier une façon de penser qui nous permet d'appréhender les interconnexions. En fait, tout est connecté, c'est vraiment ce que nous enseigne le vivant, et en fait, quand on essaye d'analyser le problème du monde, on voit bien qu'il est impossible d'en isoler un, je pourrais dire, le capitalisme. Mais en ça, le capitalisme, ça ne veut pas dire grand-chose si on n'appréhende pas l'interconnexion des destructions qui sont sociales, écologiques, culturelles, politiques. Une des choses les plus importantes à essayer est de réapprendre d'abord, de pratiquer, de travailler les liens, d'essayer de comprendre où sont les interconnexions et comment on arrive à travailler les uns les unes avec les autres, en essayant de comprendre comment ce qu'on fait à un endroit a nécessairement un impact à un autre. C'est le grand défi, à mon avis. C'est comment on essaye d'appréhender des manières de faire qui soient moins destructrices, sans créer plus de problèmes ailleurs. Le système capitaliste, c'est un système qui est en train de désinguer absolument tout, et donc il faut réussir à appréhender nos manières de lutter, de manière systémique aussi. Au laboratoire d'imagination insurrectionnelle, on essaye de remettre en question cette identité de l'activiste. Et je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à générer, à rendre désirable, c'est une culture de résistance, où en fait, il n'y aurait pas les activistes qui d'une certaine manière seraient en charge de la transformation, et puis les autres. Pour moi, il y a un vrai besoin de rendre désirable, la nécessité de transformation, la nécessité révolutionnaire, désirable. Je pense cependant que l'une des choses qui est vraiment importante, c'est de ne pas être soit uniquement dans la résistance, dans le contre, ou seulement dans la construction d'alternatives. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut qu'on ait des jardins partagés, des coopératives d'éoliennes, des fermes participatives. Mais si on ne fait que ça, et qu'on ne démantèle pas en même temps les industries toxiques, le système capitaliste, de toute façon, nos jardins partagés, ils seront tôt ou tard, sous l'eau au milieu du désert. C'est une des choses qui nous a émerveillés à la ZAD. C'était un territoire et une lutte qui faisaient vraiment les deux en même temps. La lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est une lutte qui était fort ancrée depuis longtemps. C'est quand même un projet qui a été résisté depuis son annonce à la fin des années 60 par des paysans. Un projet qui est un peu rentré en dormance et qui a été, quand il est ressorti des cartons dans les années 2000, la résistance est étendue au-delà des paysans avec beaucoup, beaucoup de locaux. S'il y a eu la ZAD, c'est-à-dire des gens qui sont venus occuper, squatter les terrains et les fermes, ces surinvitations de gens qui habitaient sur la zone, qu'on appelle les habitants qui résistent, se rendent en compte que les procédures d'expropriation faisaient qu'en fait la zone était en train de se vider. Ils ont écrit une lettre ouverte qui disait, mémorablement et magnifiquement, un territoire ne peut se défendre que s'il est habité. Il y a eu ce mouvement de squat dont l'objectif était de résister par l'habité. Tu commences à cultiver, à construire, à vivre ici d'une manière qui est une résistance en soi, parce qu'en fait, tu es sur le terrain où ils veulent construire l'aéroport, tout en continuant à mobiliser, à faire des recours juridiques, à faire des manifs. Tous les mouvements sociaux qui ont été hyper impactants ont toujours su faire les deux en même temps. Construire des nouvelles manières d'être ensemble, tout en luttant contre le truc qui essaye de détruire. quand on luttait encore contre l'aéroport, il y avait déjà énormément de travail fait sur un certain rapport au vivant, un rapport au bocage, qui a fait que la lutte contre l'aéroport a été victorieuse. c'est nécessaire de rendre nos luttes plus justes à tout niveau, de justesse et de justice, de manières de vivre qui font qu'on ne détruit pas le vivant, que ça, c'est plus désirable. Pas désirable à la manière du capitalisme, parce que ce que le capitalisme fait, c'est susciter des désirs qui sont toujours inassouvis. Comme on nous a beaucoup vendu cette idée que la liberté, c'est de n'avoir aucune dépendance, c'est d'être libéré de tous les besoins, je pense que c'est se réapproprier l'idée qu'en fait, être libre, c'est être lié. En fait, c'est qu'on est plus libre quand on est plus et mieux lié. On est lié à la terre qui nous nourrit, à la forêt qui nous permet de construire nos habitats, on est lié les uns aux autres, à l'air qu'on respire, aux salamandres qu'on croise. Il y a une connexion qui se retisse petit à petit. C'est une longue pratique. Toute ta vie est basée sur une immense chaîne de délégation. Les quelques dernières centaines d'années ont été un très lent et très méthodique processus de démantèlement de ces compétences-là. C'est une longue et très profonde perte d'autonomie. Si on parle de la ZAD, c'est trouver des manières de vivre qui soient beaucoup plus ancrées sur la joie. Pas la joie comme opposée de la tristesse, mais la joie comme la capacité d'avoir, de l'agir dans sa vie. Sur la ZAD, il n'y a pas d'objectif de devenir autosuffisant. L'idée, c'est plutôt d'essayer de construire des réseaux d'interdépendance, de retrouver un certain niveau d'autonomie, d'autonomie des pratiques, mais pas d'être en autarcie. Tu ne peux pas, sur une seule génération, retrouver, reconstruire toutes les infrastructures qui ont été détruites au niveau communautaire. Toutes les connaissances vernaculaires, elles ont été détruites puisqu'on nous a dit que ça ne valait rien. Donc, il va falloir plusieurs générations avant qu'on arrive à retrouver, par exemple, des systèmes médicaux qui soient moins centralisés. On n'est pas sur un système où il y a un partage économique de toutes les ressources. C'est aussi un grand territoire, la ZAD. Il y a de la mise en commun, mais on n'a pas un système économique qui prend en charge les 200 personnes qui habitent ici. Il me semble qu'une des choses que le mouvement a aussi de très fortes et cette idée de composition. C'est-à-dire que tu n'essayes pas juste de massifier. Donc, ça n'est pas uniquement avoir de plus en plus de monde, ce qui est souvent la logique de mobilisation. Souvent, la force de la résistance, ce n'est pas tant le nombre de personnes que la texture de ce qui se passe. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment plein de luttes qui sont de plus en plus puissantes parce qu'elles prennent racine à des endroits où les gens habitent vraiment. Quand tu habites vraiment un territoire, tu le défends parce qu'en fait, ce n'est pas possible de le voir être détruit de la même manière que ce n'est pas possible de voir ta famille détruite. Ce n'est pas la même chose de défendre ça que de défendre juste une idée. Il faut quand même être bon et être focalisé sur comment tu mobilises, comment tu communiques, comment être stratégique, comment avoir un coup d'avance, aller prendre de cours, à s'organiser pour les contrer et en même temps, à s'organiser pour prendre soin les uns les unes des autres quand la répression s'abat. Être dans la volonté de construire quelque chose qui te dépasse. Tu essayes de construire quelque chose qui ne va pas servir que ton groupe à toi. Les moments les plus forts étaient aussi souvent les plus durs parce que tu as à la fois l'incroyable émulation et souvent, ce que ça implique, c'est d'être un peu dans une vision tunnel. C'est hyper difficile d'être à la fois hyper concentré sur un objectif et à la fois prendre soin et à la fois avoir un coup d'avance et en même temps être vraiment ancré dans le présent après l'abandon de l'aéroport où c'était le moment de victoire et en même temps, c'était un moment incroyablement difficile parce que le gouvernement a su mettre des coins entre nous. Il y a énormément de conflits qui étaient déjà là mais qui sont ressortis de manière extrêmement intense. Tu essayes d'apprendre de ça pour ne pas le refaire. Après, je pense qu'il y a des pratiques qu'on peut vraiment mettre en place, des pratiques de soins, des pratiques d'inclusivité, d'écoute, d'ouverture. Mais ça aussi, c'est un processus long et complexe. Je pense que c'est de se sentir héritière d'une lutte longue et d'être ancrée. Moi, le truc que j'ai appris après quasiment 15 ans d'implication dans les mouvements sociaux, écolo-libertaires en Angleterre, c'est à quel point ça fait une différence d'habiter vraiment. Une des motivations, c'est d'être attaché si fort à la fois au vivant ici. Moi, une de mes motivations, c'est qu'on essaye quelque chose, on est lancé sur une temporalité longue et ça, c'est quelque chose que je trouve très inspirant. J'avais été hyper inspirée par un des habitants de Longomai. Pour pouvoir finir un marathon, tu ne peux pas penser à l'arrivée et qu'en fait, ce qu'on tente, c'est la même chose. C'est d'apprendre aussi à trouver de la joie dans le processus. Dans les moments où c'est vraiment dur, on essaye d'être généreux avec nous-mêmes, de se dire que ce n'est pas parce qu'on est défaillant, que c'est difficile, c'est difficile parce qu'en fait, le pari est tellement immense. Mais les moments de joie sont tellement plus forts que les difficultés que moi, ça continue à me motiver. Dans le laboratoire d'imagination insurrectionnelle, une des choses qui nous motive beaucoup dans cette appréhension du vivant comme vraiment l'inspiration, c'est aussi de repenser la notion même d'art, de réussir à se débarrasser de la notion d'art comme étant autonome à part du reste, ce processus de mettre énormément d'attention dans quelque chose, de le faire avec amour, avec minutie. Si on fête avec cette attention-là, avec cette grâce-là, on commence, je pense, à être sur un chemin plus vertueux et plus juste. Sous-titrage de l'ouverture . Merci.